Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous sommes le 2 février, 2 février donc 0202 2022, donc entrer dans un portail énergétique très puissant jusqu'au 22 02 2022. Bon je vous avais dit que numérologiquement c'était compliqué, on a des énergies très très puissantes, moi je suis bombardée de synchronicité, de toutes sortes de choses depuis vendredi dernier, donc c'est de plus en plus puissant, donc voilà j'avais envie de voir un petit peu où est-ce que ça nous menait tout ça, donc des énergies qui sont là, qui sont vraiment, comment dire, pas impactantes, parce que là je dirais que pour moi ça a changé, c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus, je pense que les libérations font leur effet, mais c'est quand même très, comment dire, surprenant, secouant, magnifique, enfin je ne sais pas, il y a plein de termes que je pourrais utiliser qui sont tout à fait réalistes et qui sont tout à fait incroyables, comme je le dis souvent, mais bon voilà, des fois il faut le vivre pour s'en rendre compte, il y a des personnes qui ne s'en rendront jamais compte parce qu'elles ne s'autorisent pas à le vivre, c'est dommage pour elles en fait, mais c'est le chemin, chacun s'ouvre à ce qu'il peut s'ouvrir et c'est comme ça. Donc là voilà, j'avais envie qu'on voit un peu, donc évidemment toujours une guidance sentimentale, intemporelle, qui va nous ouvrir des champs des possibles, ou des pistes de travail, des choses comme ça, d'accord ? Voilà, donc allons-y. Alors, pour ce portail, qu'est-ce qui nous attend ? Les relations qui nous occupent par rapport aux personnes qui regardent la vidéo ? Qu'est-ce qui donnez-leur des messages clairs, qu'ils puissent exploiter, qu'ils puissent comprendre ? N'oubliez pas qu'il faut que ça vibre. Il est question de renaissance. Alors, peut-être de l'autre ou du lien, je ne sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas de... Ce n'est pas spécifié. Un alignement avec ce qu'on est soi, vraiment. Oui. Une reconnexion avec sa... Sa voix intérieure, sa source intérieure. Alors, je vous rappelle, je fais comme d'habitude. Ça peut être vous ou votre autre, la personne dont je vais parler. Vous interchangez si c'est nécessaire. Vous allez comprendre vite, de toute manière. Oui, bien, vous voyez, la renaissance ressort. Une mort correspond, une mort symbolique, évidemment, correspond à une renaissance. Bon, qu'est-ce que je dis toujours ? Ce qui tombe, se manifeste. Je vais aller voir ce qui est tombé. Je ne sais pas si j'ai assez de fil. Je vais me débrancher, je n'ai rien. Bon, a priori, on a quelqu'un en ce moment qui est dans l'auto-sabotage. C'est-à-dire qui se rend compte que... A priori, il en sort quand même parce qu'on a de très belles cartes. C'est quelqu'un qui se laissait emporter, emmener dans un auto-sabotage parce qu'on appuyait son entourage en général sur... En fait, c'est quelqu'un qu'on maintenait dans une position de victime. Donc, il s'y maintenait aussi. Le triangle de Cartman, c'est ça. Victime, bourreau, sauveur. La position de victime, le bourreau, autant que le sauveur, les maintient dedans. Donc, quelque part, si vous avez affaire à des gens comme ça, c'est un peu compliqué. Il faut s'extraire de ce triangle. Mais pour s'extraire, je dirais que c'est quand même le bourreau qui a le plus de mal et la victime. Le bourreau, lui, il change. Il change de place selon comment ça l'arrange. Mais la victime, elle a quand même beaucoup plus de mal à s'en extraire, surtout quand on la maintient dedans. C'est-à-dire quand on lui fait croire que tout est sa faute, en quelque sorte. Et là, on a quelqu'un qui redécouvre une puissance intérieure, quelque chose qui... C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait lâcher sur tout ça. Là, il sort du triangle de Cartman. D'accord ? On est vraiment là-dedans. C'est marrant, il y a longtemps que je n'en ai pas parlé. Donc, a priori, il fallait... C'est vraiment une mort symbolique, on peut le dire. Quelqu'un qui change complètement. Vous voyez, c'est un chapitre de sa vie qui s'arrête et qui redémarre. Et qui comprend que ce n'est pas le sabotage la solution. Qu'on doit se prendre en main. On doit arrêter de contrarier son pouvoir créateur. C'est un peu ça. Quelqu'un qui a encore quelques blocages, peut-être. Mais qui est soutenu. Donc, il va... La nature... Le lien avec la nature est très puissant. Là, c'est quelqu'un qui se remet en lien avec son cœur. Donc, enfin, qui écoute sa voix intérieure. Et qui, du coup, va... Réellement... Tout va bouger grâce à ça. Quelqu'un qui... Reprend contact avec son intuition. Qui croit, enfin. Enfin, voilà, qui... La voix qu'il entendait. Qui a pris conscience que c'était vraiment la voix de son intuition. Ce n'est pas si simple. Non. Alors, quel message pour une relation, pour les personnes qui ont fait la vidéo. Pour voir à ce portail énergétique. Qui s'ouvre aujourd'hui. Quelle piste de travail. Alors, là, c'est un peu étrange. Je sens que c'est pour vous. Pas forcément l'autre. Alors, je vous dis que c'est quand même interchangeable. Mais là, je... Oui, c'est pour vous, là. Quelque chose qui est particulier. Quelqu'un qui a compris, qui répétait des schémas. Et des schémas très négatifs. Très... Bon, c'est lié à la position de victime. Je pense que... Voilà. Ça, c'est redondant par rapport à celui d'avant. Mais... C'est quelqu'un qui... Du fait de prendre conscience de ça. C'est-à-dire qu'il... Il se rend compte de la place de son entourage. Dans sa façon de fonctionner. C'est-à-dire que ce n'était pas lui tout seul. Que c'était aussi en lien avec les autres. Et que c'est quelque chose de profond, d'ancien. Peut-être même aussi. Et là, c'est... La répétition s'arrête. C'est quelqu'un qui consciemment dit stop. Je veux que ça s'arrête. Je ne veux plus que ça fasse ça. J'ai compris. J'ai ouvert les yeux. C'est peut-être quelqu'un qui s'est... Renseigné. Vous savez, qui a fait des recherches sur certaines choses. Sur les blessures de l'âme. Qui a compris. Ou sur le... Je ne sais pas. Moi, le fonctionnement d'un pervers narcissique. Quelqu'un qui a ouvert les yeux. Et du coup, qui a cherché des explications. Peut-être tout seul ou grâce à un thérapeute. Mais en tout cas. Quelqu'un qui a compris que le positionnement en victime. Demande aussi à ce que la victime se relève. Vous savez, dans une relation de pervers narcissique. Ce qui est troublant. Et ce qui, parfois, fait... La victime ne se rend pas toujours compte. C'est que quand il n'y a plus de victime. Il n'y a plus de bourreau. Quand vous décidez de ne plus être la victime de votre bourreau. Eh bien, il n'y a plus de bourreau. Donc, le jour où vous dites stop. Le bourreau n'a plus aucune prise. Il n'y a plus d'emprise. Et là, on est là-dedans. C'est quelqu'un qui ne veut plus du tout être influencé par ces personnes. Parce qu'il y en avait plusieurs. Qui, rien que le fait d'avoir fait ça comme positionnement, retrouve la paix. Oui, retrouve la paix. Et va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, du coup, comme je le disais tout à l'heure, se reconnecte à son intériorité. Peut-être qu'il a fui beaucoup. Vous savez, ça arrive. Alors, c'est peut-être vous, là. Vous voyez, là, j'ai eu les énergies au tout début. Ou c'était pour vous, ça ? Alors, peut-être. Je ne sais pas. Vous me direz si c'était ça. Mais, voilà. Là, je le sens comme ça. Donc, je continue à dire l'autre. Mais, bizarrement, ça dissonne dans ma tête. Donc, je pense que c'est vous. Ça continue à me dire que c'est vous. Donc, vous avez retrouvé votre intériorité. Vous avez été plus loin que la surface. Vous savez, des fois, on n'est que le masque qu'on montre. Il y a beaucoup de gens qui sont persuadés de n'être que cela. Et là, on a quelqu'un qui est enfin creusé. Qui s'est rendu compte que ce n'était pas ça. Qu'il n'était absolument pas comme le masque qu'il montre au monde. Et là, on a quelqu'un qui, grâce à ça, se redéploie de l'intérieur. Et c'est d'ailleurs une force très grande. Vous avez une puissance à l'intérieur de vous. Donc, vous n'avez sans doute aucune conscience. Parce qu'on vous empêche de le faire. Mais, tout ça, ce positionnement différent. Et cette prise de conscience. Amène un renouveau sur votre lien. Ou sur vous, dans votre vie personnelle. Rien que le fait de dire stop à la position de victime. Vous savez, ça peut tout changer. Enfin, j'imagine en tout cas très bien. Pour l'avoir vu. Dans mes clientes et clients. C'est quelque chose de très puissant. Quand on a vu, on a ouvert ses yeux. On a commencé à dire. Non, mais là, je ne peux plus vivre ça. Et puis, d'un coup, paf. Vous n'êtes plus victime de ce lien. Vous avez compris comment il fonctionne. Vous avez peut-être mis du temps à comprendre. Et beaucoup de temps à le croire. Mais plus vous ouvrez les yeux. Plus vous avez de preuves. Et ça, c'est un classique. Vraiment. C'est comme ça dans tous les liens toxiques. Plus vous ouvrez les yeux. Plus vous voyez. C'est-à-dire, plus vous ne pouvez plus mettre la poussière sous le tapis. Donc, plus vous voyez. Et plus, il y a un moment, il y a des actions à faire et à mettre en place. Et c'est ça qui change tout pour l'univers. Le fait que vous ne soyez plus victime. Vous n'avez plus de bourreau. Donc, vous n'avez plus de peur. Enfin, vous avez moins peur. Bon, certains vont basculer dans la répulsion et dans la haine. Peut-être, ça peut arriver. C'est une étape. Mais ça vous fait plus de mal à vous qu'à votre bourreau. Ancien bourreau. D'accord ? Donc, soyez vigilants. Je sais que ce n'est pas simple. On est tous passés par là. Mais il y a un moment, il faut aussi revenir à soi. Et comprendre ce qui est bon pour soi. Que ce qui est bon pour soi. Voilà. Le reste, ça ne regarde que votre ancien bourreau finalement. Et c'est tant pis pour lui. Enfin, je veux dire, quelque part, il a fait son choix lui aussi. De se comporter de cette façon. Donc, même s'il l'a fait en inconscience. Même si, enfin voilà. Il a fait son choix. Et ça, ben voilà. Là, je pense qu'il y a une compréhension incroyable là-dessus. Sur ce fonctionnement là que vous avez peut-être depuis un certain temps. Et du coup, ben là, il y a une vraie renaissance grâce à ça. Parce que quelque part, ben vous, vous changez tout. C'est... Il ne suffit pas grand-chose parfois. C'est même fou d'ailleurs. Ouvrir les yeux, ça fait mal. Ouvrir les yeux, ça... Voilà. Il y a une période de colère. De très grande introspection. De... Mais qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas voir ? Pourquoi je n'ai pas vu ? Pourquoi... Et finalement, eh bien, voilà. Il faut prendre le temps qu'il faut. Continuer à ouvrir les yeux. Se protéger le plus possible. Mais ensuite, les choses s'arrangent. Les choses avancent. Dès le moment où vous, vous êtes en positionnement. Tout va bien. Allez, quelques messages supplémentaires pour savoir ce qui vous attend d'ici le 22 février 2022. Sur les quelques semaines, du coup, qui arrivent. Bon, on a quelqu'un qui ne se fuit plus, hein. Voilà, qui a compris. Là, c'est redondant. C'est bizarre parce que c'est vraiment ce que j'avais comme message depuis quelques jours. Et là, on a vraiment quelqu'un qui ne se fuit plus, qui ne... Oui, qui s'éveille, quoi. Qui accepte de se voir comme il est vraiment. C'est-à-dire de... Enfin, qu'il y ait une personne qui comprend que... Elle est beaucoup plus belle et beaucoup plus intéressant et beaucoup plus puissant. Et tout ce que vous voulez, qu'on a pu lui faire croire. Parce qu'il a cru. Mais ça, c'est... Comme je l'ai déjà dit dans d'autres guidances. Quand on aime quelqu'un, je pense qu'on lui croit. C'est un gros souci, parfois. Bon, c'est quelqu'un qui est dans la joie grâce à ça. Qui a réussi à se... À s'unifier en lui-même. Equilibrer ses polarités. Masculine, féminine. Qui s'est... Voilà, qui s'est retrouvée, quoi. On peut le dire comme ça. Tout simplement. Sans la spiritualité. Quelqu'un qui s'est retrouvé. Mais du coup, là, quelqu'un qui... Alors, je vais attendre la carte d'après. Je vous dis. Parce que... Oui, donc on est vraiment là. Alors... Quelqu'un qui a encore des sensations de manque. Par rapport à vous. Quelqu'un qui se rend compte du coup des erreurs. Peut-être qu'il a fait. Donc elle a fait. Mais qui travaille dessus. Qui cherche à... Oui, qui est toujours dans la recherche d'équilibre. Quelqu'un qui est très en colère contre lui-même. Très en colère. Par rapport à ça, justement. C'est... Je vois qu'il a pu faire. À cause de cette influence. Cette emprise dans laquelle il pouvait être. Bon, quelqu'un qui est très en colère du coup par rapport à vous. C'est-à-dire... Pas à cause de vous. Mais qui se dit qu'il est passé à côté de quelque chose d'incroyable. Donc il faut réellement que cette personne se rende compte que ce n'est pas... C'est une illusion. Le chemin, il devait être comme ça. Ce n'est pas un problème. Quelqu'un qui va revenir à la communication. Il faut que vous gardiez confiance. En lui. En elle. En votre autre. Mais. Regardez. On finit par cette belle carte. C'est bon. Il y a beaucoup ça. Hier, c'était sorti un peu pareil. Mais pas tout à fait. Je pense qu'on est sur d'autres... Bon, là, c'est quelqu'un qui... La façon dont il s'est réveillé, là. Le pourquoi. Je pense qu'il y a eu des foudres karmiques. C'est sûr. Quelqu'un qui a été remis dans le droit chemin, en quelque sorte. Dans le chemin. Dans son chemin. Pour être heureux. Et qui, du coup, s'est rendu compte, en effet, que... Ben oui. Qu'il n'avait pas fait les bons choix. Mais, quelque part, c'était les bons choix. Parce qu'il fallait ça. Pour s'en rendre compte, peut-être. Vous savez, des fois, on a besoin de descendre très bas pour remonter. De façon flamboyante. C'est comme ça. Et là, donc, on a vraiment quelqu'un qui... Qui repense à vous, qui a très peur. Parce que la colère, elle est vraiment dirigée contre lui. Qui va peut-être reprendre confiance, là. Qui se sent comme un... Un funambule. Ce n'est pas simple. Vous imaginez. Comme ça doit être terrible. Oui. Ça doit être terrible. Mais, il faut qu'il garde confiance, lui aussi. C'est quelque chose qui va prendre du temps, peut-être. Qui va mûrir. Il faut qu'il se pardonne, quoi. Voilà. Il faut se pardonner. J'ai fait... J'ai publié une méditation très belle, très puissante. Dimanche, je crois. Pour... Voilà. Sur le pardon. C'est quelque chose de très... C'est difficile. C'est pour soi qu'on le fait. Mais, c'est important. Il y a des liens où on ne peut pas avancer plus si on n'a pas pardonné. Ces liens, ils s'arrêtent, généralement. Donc, si on ne peut pas pardonner à quelqu'un, c'est que le lien est voué à s'arrêter. Ça demande une très grande force intérieure de le faire. Mais, il faut se pardonner en premier. On ne peut pas pardonner à l'autre si on ne s'est pas pardonné à soi. C'est-à-dire si on n'a pas déposé le fardeau de la culpabilité. Avant. Et ça, c'est ce qu'il est en train de faire. Pour moi, c'est vraiment... Cette personne, elle est en train de faire. Donc, j'ai une polarité masculine. Quand même, j'ai... Donc, il est en train de travailler là-dessus. Donc, pour moi, c'est un homme. Mais bon, ça peut être une femme avec une polarité masculine importante. Mais là, on a quelqu'un qui... Vous le manquez énormément. Et ça le met d'autant plus en colère, en fait. Vous voyez, c'est un peu comme un cercle vicieux. Mais quand on se réveille, ça fait ça. Quelqu'un qui se rend compte que... Il a... L'impression qu'il a, cette personne, c'est que... Il a perdu son temps. On ne perd jamais son temps. On ne perd jamais son temps. Jamais, jamais. Aucune expérience n'est négative. Aucune expérience n'est pour rien. Il y a toujours une raison. Il le comprendra. Il y a un moment, il va le comprendre. Ça lui permettra de revenir vers vous. Mais ce n'est pas si simple. Il y a quand même beaucoup de choses à dépasser. Le manque en est une. Parce que le manque dénote qu'on a encore des choses en soi à travailler. Si on manque de quelqu'un, c'est qu'il y a un problème. On est dans la blessure de l'abandon ou de la trahison. Donc, c'est compliqué. Là, on est vraiment... C'est quelqu'un qui doit vraiment dépasser beaucoup de choses. Mais qui a retrouvé une partie de sa joie. Le fait d'être... Enfin, même qui a retrouvé la joie, on dira. Quelqu'un qui s'est réuni. La joie en lui-même ne peut qu'être joyeux. Après, évidemment, ça apporte d'autres prises de conscience qui ne sont pas toujours évidentes. Mais en attendant, il y a quand même une... Il travaille avec beaucoup plus d'entrain et beaucoup plus de facilité qu'il n'a pu le faire. Parce que, justement, il est libéré. Il y a une vraie libération qui s'est opérée. Et donc, ça change tout. Oui, c'est quelqu'un qui retrouve sa lumière. Que ce soit lui-même ou vous. C'est lié, d'ailleurs. On a encore des énergies de pardon. Mais c'est très fort en ce moment. Ce n'est pas pour rien que je l'avais publié, cette méditation. Je l'avais programmée entre mes deux guidances parce que je sentais que... Oui, ça fait partie du contrat. Mais tout est écrit. Vous savez, il n'y a aucun... Pour moi, dans la vie, il n'y a aucun hasard. Alors, c'est ma vérité à moi, mais ça se confirme tellement et tout le temps en ce moment qu'il n'y a aucun hasard. Non, il y a trop de cartes, là. Hop. Quel message. Qu'est-ce que je fais honnêtement ? Je suis à l'ouest aujourd'hui. Ce n'est pas grave. Voilà. Hum. 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 Quelqu'un qui va être amené à, comme je l'ai dit tout à l'heure, à être ramené sur son chemin, à respecter son contrat d'âme, et qui va réussir dans ce chemin. C'est-à-dire qu'il va, c'est un vrai voyage intérieur, mais il va y arriver. Bon, on va recouvrir quelques cartes. Ça correspond à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui ouvre les yeux sur une polarité féminine, du coup, en tout cas pour ce cas-là, et qui se rend compte que c'était une nécessité pour que lui puisse atteindre la sagesse, que lui puisse comprendre le pourquoi de la chose. Ouais, on est dans quelqu'un qui doit, qui retrouve... Bon, quelqu'un qui s'aime, quoi. Qui s'aime vraiment. Quelqu'un, du coup, cet amour de lui-même le fait sortir des doutes. Cet apaisement, enfin, la pacification de notre égo blessé fait sortir des doutes. Donc voilà, cet amour de lui-même le fait sortir des doutes pour retrouver un équilibre incroyable, l'équilibre de ses polarités. On est vraiment là-dedans. C'est quelqu'un qui travaille là-dessus, là. Il s'emballe, ce jeu, parfois. Il veut me dire trop de choses à la fois. Allez. Voilà. Ah, ok. Le troisième, ça aurait pu être bien. Non. Bon, c'est quelqu'un qui est protégé énormément. J'ai à mettre un nom, en plus, le saut de la protection. Quelqu'un qui est en pleine transformation. Voilà. Qui va s'élever spirituellement, mentalement, psychiquement. Enfin, voilà. Qui retrouve une... Qui reprend son pouvoir intérieur. Qui ne le laissera plus jamais à personne d'autre. Vous voyez ? C'est ce qu'on fait parfois quand on est dans des liens comme ça où on nous maintient en victime. Quelqu'un, donc, là, qui est en train de sortir de la culpabilité, qui doit la déposer. Voilà. Qui va le faire. Qui va retrouver la paix. Il y a une deuxième carte. Non. Encore une ou deux. Bon, il va peut-être mettre du temps. Mais on est dans une fin de cycle. Ah, tiens. Je trouvais ça bizarre aussi que ça n'arrive pas. Qu'il n'y avait pas encore de lien d'âme qui soit sorti. Mais voilà, il est sorti. Bon, ben voilà. Bon, ok. Oui, une bénédiction pour lui. En fait, c'est une personne qui est en lien d'âme, voilà, donc avec vous. Sans doute, ou c'est vous avec lui. Enfin, ça revient au même. Quelqu'un qui se rend compte que c'est le choix de ce lien, ou de le voir, ou de l'accepter, qui va le ramener vers la paix. Donc, en fait, c'est la culpabilité qu'il a, qui peut ressentir envers vous ou envers les autres, envers les choix qu'il a pu faire. Il s'en va parce qu'il ressent vos vibrations à vous, qui ne sont pas du tout dans ça, qui ne l'accuse pas, qui ne sont pas dans le reproche. Enfin, vous voyez, donc vos vibrations, elles ne sont pas là-temps. Donc, en fait, il le ressent et ça l'aide énormément à dépasser cette culpabilité. Oui, c'est quelqu'un qui se renseigne, quelqu'un qui a compris des choses, qui est en fin de cycle. Quelqu'un qui est vraiment, qui reprend son énergie, qui est à fond, quoi. Je vais le dire comme ça. Quelqu'un qui retrouve du dynamisme, un objectif, que sais-je, plein de choses. Quelqu'un qui est sorti du sacrifice. Ouais. C'était une épreuve. En fait, il est conscient que les choix qu'il a faits ont été guidés par une tentation. Quelqu'un qui l'a tenté tout le temps. Quelqu'un, du coup, qui l'a maintenu dans un certain sacrifice. C'était un schéma. Un schéma mental. C'est triste, mais c'est tellement courant, finalement. Il ne faut pas s'accuser. Il y en a tellement qui le font. Tellement, tellement. Moi, je l'ai fait aussi. Je ne le fais pas pour tous, mais... Je l'ai fait pour une seule personne. Ça suffit. Le fait de l'avoir fait une seule fois suffit pour se rendre compte. Waouh. Donc, oui, le respect de son chemin et du contrat d'âme, c'est la clé. C'est la clé de la réussite. C'est vraiment... C'est ce qui l'attend. Donc, oui, quelqu'un qui en est dans une grosse, grosse prise de conscience, là, qui se réveille, quoi. On va le dire comme ça. Mais bon, ce n'est pas simple. Ça rejoint un petit peu ce que j'ai fait hier, enfin, avant-hier, quelque part, la guidance que je vous ai publiée hier matin. Mais c'est un peu plus précis, je dirais. Bon, le choix des oracles est arrivé comme ça aussi. Donc, vous savez, maintenant, je ne suis que ce qui vient. Je le laisse faire. Allez, on va finir par l'oracle du lien sacré. Parce que je l'aime bien. Il n'est pas forcément concret, mais je vais le rendre concret. C'est-à-dire qu'on va interroger le passé, le présent et l'avenir. Les trois dernières cartes seront les énergies qui vont décrire un petit peu ce qui vous attend. Donc, cette relation. Tenis-moi les tendances. Bon, il y a toujours cette histoire de choix qui ressort. Allez. D'accord. Donc là, c'est un passé très récent. Quelqu'un qui a compris, qui vient de dépasser quelque chose de très désespérant. Voilà, quelqu'un qui est dans un nouveau départ, nouveau cycle. On est sorti quatre. Je ne sais pas pourquoi. On va laisser venir, on va voir. Déjà les deux premières. Ce positionnement a fait que, du coup, il est à nouveau dans la joie, dans l'harmonie. Oui, on est bien là-dedans. Voilà, ça, c'est bien là. Quelqu'un... Non, je pense qu'en fait, ça vient là. Je suis désolée. J'ai sorti quatre cartes. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, elles vont ensemble. Donc là, quelqu'un qui, concrètement, en ce moment, a ouvert son cœur complètement. C'est-à-dire, là, sème à nouveau. À nouveau. Est-ce que je dis à nouveau, peut-être ? En tout cas, sème. Vraiment. Il a changé de regard sur ce qui lui avait fait faire ses choix. D'accord ? Donc, on est quelqu'un qui gère ses mémoires transgénérationnelles, qui se rend compte de ce qu'il portait, qui n'était pas à lui. Donc, il est en train de déposer ça. Peut-être qu'il s'est aidé par un thérapeute. Il y en a beaucoup, là. Les kinésiologues peuvent faire ça. Les énergéticiens aussi, mais ils le font différemment. Nous, Aurélie, maintenant, on fait ensemble. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'on met en place. Et qui va développer... Comment ? Va débloquer toutes les croyances mentales qu'il pouvait avoir. Les croyances limitantes. En fait, il en prend conscience, mais du coup, il se fait aider pour débloquer tout ça. Et ce n'est pas toujours simple, parce que vous vous imaginez se rendre compte que c'est nous-mêmes qui avons posé la plupart des limites qu'on a dans sa vie, un petit peu... Moi, je n'ai pas aimé. Je dois avouer que mon égo était encore là et qu'il a été très en colère contre moi-même. C'était très compliqué pour moi de gérer ça, cette découverte, cette prise de conscience. J'ai d'ailleurs freiné des cas de fer. Du coup, je me suis pris plein de foudre karmique. C'était super. Mais après, quand on en prend conscience, on dit « Ok ! » « Ok, j'arrête mes bêtises ! » Je reprends le bon chemin. Le chemin qui est bon pour moi, surtout. Des fois, on s'acharne à aller vers un chemin qui n'est pas le bon. C'est un peu idiot à cause des croyances limitantes. Des schémas. Et du poids transgénérationnel karmique pour certains liens sacrés. Puisque ce sont des choses qu'on porte aussi de vie en vie. Donc, voilà. Des fois, ce n'est pas simple. Mais le fait qu'il s'aime, vraiment, ça a changé le regard sur tout, en fait. Encore quatre cartes ! Mais non, mais c'est trois, normalement ! Bon. Allez, ce n'est pas grave. Bon, oui. Bon, l'avenir ne va pas forcément être très évident, mais on est vraiment là-dedans. Alors, c'est quelqu'un qui va être encore le cul entre deux chaises pendant quelque temps. Alors là, j'ai porté la date jusqu'au 22. 22, ça ne fait pas beaucoup de temps. Ça fait 20 jours à peine. Mais bon, voilà. D'ici les trois semaines, quelqu'un qui va ressentir une grande lassitude, liée sans doute à ce chemin, au fait qu'il se reproche. Vous savez, je vous l'ai dit, là, qu'il travaille très activement. D'ailleurs, ça fatigue énormément de libérer tout ça. Il faut prendre le temps. Il faut se reposer. Les protocoles de libération qu'on peut faire, il y en a plein, c'est très fatigant. Il ne faut pas oublier que de l'autre côté, ça résiste aussi. Il faut faire très attention, voilà. Il faut aussi libérer les choses quand on est prêt. On ne peut pas le faire comme ça, voilà, juste pour rire. Non, ce n'est pas possible d'ailleurs. Si on fait juste pour rire, ça ne peut pas marcher. Vous vous doutez. Puisque il faut vibrer cette intention-là de se libérer de ce poids transgénérationnel et karmique. Si on ne le fait pas comme ça, ça ne fonctionnera pas vraiment. Vous aurez peut-être l'impression, mais ça ne sera qu'une impression. Donc, c'est quelqu'un qui est triste par rapport à vous aussi. Donc là, qui va vivre ça pendant les trois semaines, qui prend conscience, qui prend une grosse claquine. Là, on est vraiment dans quelqu'un qui, vous voyez, c'est... Oh, merde ! Qui est en colère, mais la colère cache toujours une autre émotion. Une peur, une tristesse très profonde. Voilà. Il y a ça. Donc, c'est quelqu'un qui se rend compte et qui, du coup, est trop fatigué quand on a marre. Il y a une vraie bataille entre son cœur et son esprit, son égo, parce qu'on est vraiment là-dedans, alors qu'il faut les assembler. Le but est d'être dans l'inclusion et pas dans la dualité. Notre mental, on en a besoin. Notre égo aussi. Il faut juste le pacifier, donc le rendre plus petit qu'il n'était et le remettre à sa place. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il soit au volant de votre voiture et qu'il vous ait mis dans le coffre, il faut qu'il soit dans le siège auto derrière, sous votre protection, mais qu'il soit là aussi pour vous protéger. Mais voilà. D'accord ? Et que ce soit vous qui ayez repris le volant. Donc là, on a vraiment ça. C'est un combat, un conflit intérieur important. Mais c'est un chemin, c'est vraiment le chemin classique des personnes qui ouvrent les yeux. Et là, on a vraiment ça. Il va vraiment aller vers... le pardon de lui-même. Peut-être de vous. Peut-être qu'il va venir vous demander pardon. Et il va... Alors, il ressent. Là, il y a... Là, je vois qu'il est conscient que vous êtes en lien d'âme pour ceux qui le sont. Là, c'est une aparté, mais on est vraiment là-dedans pour ça. Non seulement, il refusionne en lui-même, mais en plus, il a bien compris que vous vous fusionnez. Vous êtes déjà fusionné, en fait. Vous vous fusionnez... Bon, tous les soirs, peut-être, je vais dire. Vous savez, notre âme, elle voyage la nuit parce qu'on la laisse faire. Parce que là, le mental n'est plus là pour l'en empêcher. Alors, les gens qui méditent peuvent faire ça aussi. Les voyages chamaniques permettent ça aussi, le voyage de l'âme. Et ça, c'est pas simple pour lui parce que là, il se rend compte, en fait, que ce n'était pas que des rêves, que c'était aussi son corps astral qui se baladait. Il y a des gens qui sont capables de se décorporer, il faut savoir, qui en prennent conscience, en fait, qui voient leur âme se décorporer. Alors, certains vont se dire « Je deviens fou ». Non, non, vous ne devenez pas fou, c'est juste une capacité. Vous avez juste des canaux de réception qui sont un peu plus ouverts que d'autres et du coup, vous vous voyez faire. Voilà, vous savez que vous êtes en train de le faire. Il y a une conscience. Et, ben oui, ce n'est pas évident. Moi, je ne sais pas faire ça. En tout cas, je ne me rends pas compte. Moi, je fais ça autrement. Voilà, personnellement, je fais ça en voyage chamanique ou en méditation ou le soir, quand je dorme. Mais mon autre, il est capable de faire ça. Donc, lui, il me rend visite. Je suis capable de capter quand c'est lui qui me rend visite et j'ai des symboles, j'ai toutes sortes de choses. Le jaguar, l'autre jour, quand j'ai parlé du jaguar, c'était lui. Donc, voilà, il y a des choses comme ça qui sont parfois perturbantes. Mais ce n'est pas grave, il faut les accueillir. Mais là, votre autre, il a un peu de mal à l'accueillir. En tout cas, il prend conscience. Il se rend compte et il se dit « Oups ! Ah, c'était elle, là ! » « Ah, merde ! » « Ah, c'est elle que je... » Enfin, voilà. Vous voyez ? Cette prise de conscience, de toute manière, elle est sur le chemin également. Le pardon permet ça. Les libérations permettent ça. Je l'ai dit, je le dis souvent. Chaque fois que vous libérez quelque chose, un schéma, une croyance, un fardeau karmique, un fardeau transgénérationnel, vous avancez. Donc, vous extrayez de tout ce mental, etc. Évidemment, ça peut être inconfortable, ça peut être douloureux parfois, mais vous avez des cadeaux sur le chemin. Et ces cadeaux, c'est cette prise de conscience de ce que vous êtes capable de faire. Et, ben oui, il y a des gens qui vont rester dans le mental toute leur vie. Donc, ils ne verront pas ça. Mais ce n'est pas grave. C'est leur chemin. Ils reviendront de toute manière. Donc, un jour, ils s'en rendront compte. Et puis, à force, vous êtes dans cette conscience et, ben, c'est bon. Il faut l'accueillir. Ça serait tellement dommage de ne pas le faire. Alors, oh, ben oui, on est dans le fait de s'aimer, hein. Donc, allez, je vous sors un petit truc. Je ne sors pas souvent, celui-là. J'étais un peu en panne de petites cartes, là. Je ne sais pas pourquoi. Je ne l'avais pas. D'habitude, j'ai toujours quelque chose et là, je ne l'ai pas. Donc, là, je vais vous sortir un petit truc ou deux messages. On verra bien. Allez, quel message pour ce portail par rapport aux personnes qui regardent la vidéo ? Ah, j'ai une carte qui s'est retournée. Je vais aller la chercher. Où est-ce que tu es ? Je t'ai vue. Je t'ai vue te retourner. Te voilà. J'adore. Regardez, je vous la montre. C'est la carte des infos du jeu. Bon, alors, quand elle reste dedans, ça arrive, hein. Moi, ça m'arrive des fois. Alors, elle ne reste jamais parce que d'habitude, je la laisse là. Ça veut dire que vous allez avoir des infos. Je ne sais pas comment. Bon, on recommence. Il n'y a pas de rafaud. Elle est bonne. Bon, voilà, vous allez avoir des infos. Vous allez capter des infos. Qu'importe le canal, qu'importe comment. Peut-être des infos très concrètes. On parlait de communication tout à l'heure, de nouvelles. Alors, peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, vous allez avoir quelque chose. Des informations. Alors, moi, je dois vous avouer que j'ai fait un merveilleux voyage chamanique hier matin. C'était très... Très fort encore. Donc, voilà. Je libère des choses et j'ai des cadeaux. Vous voyez, ça continue à se confirmer. Moi, je vous dis, depuis vendredi, ça monte crescendo. On va dire ça. C'est phénoménal. Mais j'accueille. J'accueille, je prends, je partage. Voilà. Je me dis que ça peut toujours servir aux gens qui écoutent. Ah, ben, j'en ai même deux. Bon, j'adore des mordres et rireux. Enfin, voilà. Je vous le dis, on va rire. Bon, rire, 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 pas trop parce que ça... Voilà. Mais vraiment. Le chakra du troisième oeil. Je vois, associé à la couleur violette ou indigo, un chakra du troisième oeil équilibré me procure une clarté de l'esprit, un éveil spirituel et une imagination fertile. Il m'aide à développer des perceptions extrasensorielles, une clairvoyance et un dialogue avec les mondes invisibles. Je me reconnecte à mon intuition. Bon, je ne l'invente pas, je vous promets. Si seulement vous pouviez zoomer, vous sauriez que c'est ça. Voilà. Je suis mort de rire. Bon, c'est comme ça tout le temps. Vous le savez bien, maintenant. Ceux qui m'écoutent, bon, vous ne voyez pas, je le vois bien. Bon, ce n'est pas grave. Mais voilà. Là, je... Enfin bon, ceux qui me connaissent, vous savez bien que je ne suis pas une menteuse. Je ne sais même pas faire ça, en fait. C'est un truc de ouf. J'ai essayé. Je me plante à chaque fois. Ça se voit. Je suis trop transparente. Deuxième message. Je crée mon propre chemin. Donner du sens à sa vie. Voilà un merveilleux et courageux voyage à entreprendre. Il est toujours possible de recommencer, de se dépasser, de changer le cours de son existence. Je prends un instant pour prendre conscience que j'ai déjà toutes les ressources nécessaires. Et oui, tout est en vous. Tout est en vous. Bon, là, oui, on vous demande d'être confiant, de prendre... D'être confiant en vous et en ce que vous avez à l'intérieur de vous et de vous aimer, d'oser ouvrir les yeux ou votre troisième œil. Pour moi, c'est la même chose. C'est tellement connecté maintenant que c'est la même chose. Et de vous faire confiance par rapport à cette voix intérieure que vous entendez. De toute manière, votre égo vous fera peur, vous apportera le doute. Donc, ce n'est pas l'égo. Voilà. Quand vous savez que vous avez ça, ce n'est pas votre âme qui vous parle, ce n'est pas votre guidance intérieure, c'est votre égo. Donc, soyez zen avec ça. Laissez faire, ça reviendra. La petite voix vous redira la même chose, vous redira, vous enverra des synchronicités, vous enverra des signes. Demandez-les, vous arriveront. C'est incroyable. Voilà. Mais écoutez, j'aime bien quand j'écoute ma guidance intérieure pour vous faire des guidances. Bon. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Du coup, je ne sais pas quand. Vous savez que j'ai des vidéos qui sont programmées. Vous les regarderez si vous avez envie. N'hésitez pas à aller sur la barre d'infos, de me donner des commentaires, de me dire il n'y a aucun souci. J'adore. Je réponds dès que je peux. Vous avez bien vu que je ne suis pas surchargée pour l'instant. Donc, je peux encore répondre aux commentaires et aux messages. Faites-le. Ça ne dure peut-être pas qui sait. Je souhaite qu'il y ait plus de monde. Donc, évidemment, je visualise qu'il y ait plus de monde. Donc, un jour, peut-être, il n'y aurait plus le temps. Bon, si, je le prendrai. Voilà. Écoutez, merci pour ça. Je suis bien contente d'avoir eu cette belle guidance encore. C'est très, très positif toujours. À bientôt. Bonne soirée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada